Musique Musique On continue avec la jeune chanteuse de l'année 2015 la cantatrice Elena Sancho-Pereg Métropolis l'a rencontrée à Dusseldorf Passionnée, un tempérament virtuose Elena Sancho-Pereg, 33 ans, basque et soprano C'est la nouvelle star du Rheinhopper de Dusseldorf Quand son corps entre en trance, elle se connecte avec lui C'est pour ça qu'elle pratique la capoeira Un mélange de danse et de sport de combat Danser ça me transporte C'est un plaisir extraordinaire Ce n'est pas seulement un jeu Il y entre beaucoup d'amour C'est une activité physique Mais c'est très important pour l'âme Elle appréhende ses rôles non seulement avec la voix Mais avec le corps C'est une bête de scène Qu'elle soit Fiacermilli dans l'Arabella de Strauss Ou Zerbinetta dans Arianna Naxos Sans jeu, pas de son, dit-elle Avec son engagement au Deutsche Rheinhopper, il y a un an, un rêve est devenu réalité Elle a gagné le prix de la Rheinanie du Nord, de la chanteuse la plus prometteuse Les critiques et le public l'adorent Regardez ça Chaque fois que je l'ai mise, j'ai pris une photo J'ai une énorme collection à la maison Quand on porte un costume aussi spécial On se sent transformée On se sent complètement différente Je vous présente ma fille Olympia Elle joue en ce moment Olympia dans l'opéra fantastique Les Contes d'Hoffmann d'Hoffenbach Créature parfaite d'un scientifique Elena est une poupée dont le personnage principal tombe amoureux Son grand air Un colorateur très difficile Qui met la voix à nu Vous n'imaginez pas les problèmes que j'ai quand je chante Il faut que je sente le personnage Ma voix est totalement reliée à mes pensées et à mes sentiments C'est un mécanisme complexe Je ne peux pas juste faire simplement... Je ne peux pas Née à San Sebastián Elle a étudié le chant à Madrid et à Londres Mais Elena a trouvé sa patrie d'adoption à Düsseldorf Au Rheinhopper Où l'on s'occupe bien d'elle C'est une grande famille Son endroit préféré, c'est l'atelier de sa seconde mère L'artiste Ulrike Arnold Qui crée des images à partir de poussières de météorites Parfois, leurs discussions sont métaphysiques Pour moi, jouer est une question de rapport avec l'humanité Qui sommes-nous ? Que faisons-nous dans ce monde ? Mon existence a-t-elle un sens ? Mon âme, mon être, c'est important J'essaie toujours de saisir ma place dans le monde Et de comprendre ce qui m'entoure Je suis chanteuse parce que j'aime ça Mais exister, c'est ce qui compte le plus pour moi Se donner Expérimenter Au centre de sa vie, il y a son propre développement intérieur Elle recherche la stabilité émotionnelle Qui l'aide à chanter et à jouer sur scène Bref, elle est sur le bon chemin Son premier grand engagement international date d'il y a 3 ans Elle a joué Maria dans West Side Story Elle chante aujourd'hui des rôles plus complexes Avec beaucoup de facilité et de virtuosité Son nom est depuis longtemps synonyme d'un talent exceptionnel Dans le monde de l'opéra Mais elle a encore de grands rêves Comme chanter Violetta dans la Traviata Ou La Reine de la Nuit Mais avant tout, elle veut une famille et des enfants J'ai compris que comme artiste Comme chanteuse d'opéra Je réagis émotionnellement à ce monde Les gens pensent souvent que nous sommes des divas hypersensibles Mais c'est parce que c'est toujours avec nos sentiments que nous travaillons Les sentiments, elle parvient à les convoquer dans le chant C'est de la sorcellerie, de la vibration pure Et ça touche même les plus jeunes Sous-titrage Société Radio-Canada